Cette semaine, Brandon, vous nous parlez dans votre chronique vue à l'étranger. Vous revenez plutôt sur le système éducatif ouzbeck qui ne cesse de se développer, notamment avec des activités extrascolaires. Oui, et alors un petit point géographique quand même pour replacer sur le continent Asie centrale d'Ouzbékistan, en dessous de la Mongolie, donc ce pays d'Asie centrale de la taille d'ailleurs du Maroc ou de la Suède, un peu plus petit que la France et indépendant depuis 1991 avec la dislocation de l'URSS. Ça c'est pour le point géographie et le point éducation évidemment, actualité très importante en Ouzbékistan puisque l'année 2023 était déclarée par le gouvernement année d'une éducation de qualité. Le pays s'est donné pour mission de renouveler, d'élargir son offre d'éducation extrascolaire. Pas besoin évidemment de tout révolutionner dans le pays puisqu'il existe déjà des centres spécialement dédiés à des activités un peu partout dans le pays. On les appelle les Barkamol Avlod, traduction Génération Harmonieuse en Ouzbék. Alors le nom évidemment il est très éloquent, très ambitieux. La Génération Harmonieuse ici concerne les enfants de primaire au collège de 6 à 14 ans environ. Et le gouvernement vient d'ouvrir justement cette semaine une dizaine de nouveaux centres Barkamol Avlod. L'objectif forcément il est clair, rendre encore plus compétitifs les futurs arrivant sur le marché du travail. Il leur donnait une palette de qualifications beaucoup plus large. Aujourd'hui l'Ouzbékistan compte plus de 200 Barkamol Avlod. Et ces activités extrascolaires occupent une place tellement importante dans le pays qu'il y a même un département au sein du ministère de l'éducation nationale. Et là qu'est-ce qu'on peut y faire comme activité dans ces centres d'activités extrascolaires ? Alors il y a évidemment beaucoup d'activités pour tous les goûts, toutes les sensibilités, hommes, femmes. Vous pouvez apprendre par exemple les échecs, découvrir les secrets du Rubik's Cube, voir des robots, découvrir ce monde des nouvelles technologies, pratiquer la pâtisserie, la coiffure, évidemment la peinture, la mode. Et également ça c'est assez important. Le but est évidemment de développer les talents cachés des différents enfants. Mais c'est aussi avant tout mettre en avant la logique, la mémoire, la concentration, le travail d'équipe, évidemment des qualités importantes qui sont attendues sur le marché du travail. Alors pour les filles ce sont les activités autour du stylisme qui sont très demandées. Pour les garçons ce sont surtout celles liées aux nouvelles technologies et aux robots. Alors le gouvernement a des priorités autour de ces activités ou pas ? Oui totalement puisque la priorité de ce gouvernement concerne surtout les activités autour de l'informatique et des nouvelles technologies. Ça concerne d'ailleurs la majorité des barcs à Molavlo de Attachkent, la capitale. Et il y en a autant pour les filles que pour les garçons qui se passionnent à ces activités évidemment très contemporaines. D'ailleurs le gouvernement a rejoint cette semaine le programme de formation professionnelle de l'UNICEF, Skills for Girls, compétences pour les filles. Et d'ailleurs l'Ouzbékistan rejoint d'autres pays qui mettent en avant les nouvelles technologies partout dans le monde. On a la Chine, le Brésil, la Serbie, la Turquie, l'Inde, le Maroc ou encore la Jordanie. Alors c'est un programme qui aide les jeunes écolières notamment pour les jeunes écolières les plus défavorisés, souvent dans des régions les plus reculées. L'objectif acquérir des compétences professionnelles pour leur ouvrir évidemment les portes de l'emploi. Surtout axé sur les métiers du numérique. Et l'Ouzbékistan était encore plus loin cette semaine puisque des écolières porteuses de handicap pratiquent également ce programme. Environ 10 000 personnes dans le pays donc c'est assez important. Conscient évidemment de l'évolution sociétale du pays. Prochainement le gouvernement ouzbeck compte tout miser sur le numérique. Par exemple 2 000 clubs informatiques vont être prochainement ouverts dans les écoles pays ouzbeck. Objectif aussi derrière la tête du gouvernement d'ici 2050, faire de Tashkent la future capitale mondiale du numérique Virginie. Merci beaucoup Brandon, merci. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs des Colliers et cette semaine elle reçoit Olivier de Benoît. Sous-titrage Société Radio-Canada